Bonjour, vous êtes en compagnie de Pierre et Léna Salsa Passion Brest, la chaîne des passionnés de la vie avec notre slogan vivez passionnément et nous sommes ce samedi 4 août pour une première journée de préparation de cyclo randonnée le long du canal de Nantes à la voiture égarée sur des places de parking à Port-launay et une petite visite des deux vélos qui vont nous servir de moyen de déplacement un premier vélo équipé d'une remorque dans laquelle on va trouver tout le matériel de couchage remorque de type Andersen qui peut servir également à faire ses courses en ville les deux vélos sont électriques on trouve un top case à l'arrière du premier vélo et bien sûr les sacoches une sacoche hors libre à l'avant et puis le deuxième vélo avec son petit panier garni c'est le cas de le dire à l'arrière et puis un vélo donc de marque aux deux fils voilà ce deuxième vélo le premier étant un vélo de marque matra istep toureur d8 voilà pour notre petit matériel fin prêt le porte-vélo a été rangé dans la voiture et il ne reste plus qu'à nous mettre en route à bientôt pour la suite il fait finalement après un début de journée bruineux un très très beau temps et on va se mettre en quête du départ du canal je vous rappelle que nous sommes à Port-launay et nous espérons faire une soixantaine de kilomètres dans la journée à bientôt au revoir à tout de suite donc l'écluse numéro 236 et qui s'appelle écluse de chatoulin on pourrait s'en douter le nom de l'écluse se réfère tout simplement à la ville où elle se trouve chatoulin qui se dit castellin en breton le premier composant du nom château est issu du breton castell toujours en usage de la forme bretonne et bien nous avons fait deux kilomètres cinq nous sommes à la première écluse et nous avons donc trouvé le sentier qui borbe le canal voilà très belle vue de cet endroit on est en train de rentrer dans chatoulin l'éna est en pleine forme avec son vélo tout se passe bien léna oui j'ai vu l'observatoire aquatique l'observatoire aquatique voilà c'est cet observatoire qui est associé donc à cette première écluse donc on s'approche maintenant d'un peu plus près comme sur la petite passepelle qui enjambent l'écluse et donc d'un côté et une belle coulée d'eau on peut entendre le bruit c'est la première écluse que nous passons puisque nous sommes partis au delà de la 237 donc évidemment la véritable aventure commence bon l'éna semble vouloir ouvrir les deux bâtons ça semble pas vraiment possible voilà allez on continue allez c'est pas le tout de filmer mais il faut quand même avancer alors on n'a pas une caméra qui peut se porter sur le vélo et du coup ça nécessite des petits arrêts lorsqu'on veut vous faire partager les étapes de voyage voilà 2 km5 2 par 2 km5 on devrait y arriver hein allez à plus tard alors nous sommes arrivés à l'écluse 235 une petite passe-t-elle sur laquelle il faut être attentif pour ne pas chuter au bas de l'écluse voilà l'éna arrive tranquillement derrière nous venons de faire environ 5 km avec notre équipage et ma foi la route une fois passée Châtelun s'avère bien sympathique donc une belle journée devant nous on rencontre régulièrement d'autres adeptes du vélo sur ce canal de Nantes à Brest voilà l'éna va bientôt nous rejoindre voilà bien sûr chacun arrive avec le sourire sur ce canal qui a vu placer plus d'une roue de vélo voilà c'est une belle aventure qui commence pour nous voyage sur le canal de Nantes à Brest nécessite tout de même quelques préparations nos options sont les suivantes vélo électrique puisque nous en disposions déjà pour ma part pour me rendre à mon travail donc j'ai cumulé près de 8000 km sur les trois dernières années avec des allers-retours qui représentent environ 30 km par jour donc on n'a pas voulu racheter des vélos donc on les utilise en mode très apaisé et donc voilà ils serviront peut-être la partie électrique pour passer certaines côtes en tout cas moi je tire une bonne charge derrière moi puisque sur un caddie Andersen qui est un chariot de course particulièrement bien conçu et bien avec des roues gonflables également je tire notre tente, nos deux sacs de duvet qu'est-ce qu'il y a encore dedans ? bien sûr un matelas gonflable, le gonfleur, la caméra voilà on n'a pas encore testé mais ce sac de course, ce chariot de course est censé être imperméable donc étanche voilà on aperçoit au loin bien quelques éoliennes et nous sommes donc au passage de l'écluse si mon compte est bon 235 voilà il va falloir continuer si on veut faire 60 km dans la journée voilà donc à la prochaine écluse bien le temps de laisser Léna arriver un gros plan sur, c'est le cas de le dire le plan d'une écluse avec la maison éclusière, le chemin de halage, le bief amont une passerelle, le bajeuillet de rive, sas d'écluse, bajeuillet du large, barrage, déversoir flots, 10 vannes, 11 pertuis de chasse, 12 culets, 13 murs, garde, gravier, 14 bief aval, 15 contre à l'âge voilà donc nous sommes à priori à l'écluse 234 tout l'art rodou voilà pour cette présentation éclusière et nous avons ici tout ça est finalement très pratique la distance entre les écluses et les hauteurs de chute sachant que nous sommes à la 234 tout l'art rodou cela veut dire que la hauteur de chute est de 1 mètre 90 voilà avec les distances entre les écluses tout ça est fort bien fait voilà petite visée sur ce tableau vous n'aurez pas le temps de lire mais qui vous donne une idée de ce que vous pouvez trouver sur votre chemin pour compléter les différents livres et ouvrages dont nous vous parlerons plus tard qui vont vous permettre de préparer de manière magistrale votre périple le long du canal de Nantes à Brest nous avons choisi le vélo et le camping toutes sortes de possibilités sauf le trabou à commencer bien sûr par la marche voilà et bien écoutez pour faire 60 km c'est notre objectif du jour sans se presser mais tout de même en ayant le train voulu nous allons reprendre la route nouvelle écruse oblige une petite pause nous avons à proximité de cette écruse les bornes en granit qui jalonnent le canal de Nantes à Brest et là nous sommes à la borne 354 km voilà c'est bien ça et donc un joli déversoir à nouveau et puis on fait visiter visite guidée de cette écluse les alentours de l'écluse une nature ma foi bien sympathique avec quelques petites maisons à ce niveau là un accès par un chemin plus qu'une route et on entend le grondement de l'eau voilà toujours autant de plaisir à chacune de ces écluses à revisiter à notre manière cette période de l'histoire où des centaines d'hommes se sont activés pour mettre en place un des ouvrages remarquables de ce canal de Nantes à Brest je vous laisse vous représenter le nombre de tonnes de pierres leurs déplacements, leurs installations pour mettre en place ce projet gigantesque voilà nous sommes donc à cette écluse à Deir on doit y être particulièrement prudent voilà les planches accusent l'âge mais néanmoins restent parfaitement fonctionnelles et puis et bien l'intérieur actuellement le plus est vide donc on voit la retenue d'eau fuir on va dire normalement par les côtés voilà une magnifique vue sur ce canal de Nantes à Brest toujours des éoliennes au loin et un chemin de halage dont on ne se lasse pas voilà petit à petit le cerveau se met en mode vacances et c'est très bien comme ça alors à l'heure où nous sommes comme cette maison écluseière Pratt-Ir semble être à vendre ou du moins au moins une partie on ne va pas faire de la pub pour les agences qui ont apposé leurs panneaux sur la véranda attenante toujours est-il que nous sommes aujourd'hui samedi 4 août à cette maison écluseière qui porte le nom de Pratt-Ir voilà on a grand plaisir à vous retrouver pour le moment du pique-nique après être parti de Port-launay ce matin 11h30 et bien il est 15h ou presque nous avons parcouru 30 km et nous sommes à proximité du chaland Victor d'or qu'on aperçoit au loin et comme le souhaite Elena nous avons pu trouver quelques belles tables de pique-nique bien embragées et donc on va s'accorder un repos bien mérité voilà nous sommes toujours en pause déjeuner on en profite pour lire les panneaux de l'histoire du canal de Nantes à Brest en faisant un petit morceau à chaque fois sachez que ce projet de liaison entre Nantes et Brest par la voie d'eau intérieure naît dès l'ancien régime pour des raisons économiques portée par le siècle des lumières l'eau coulant dans le canal portera dans les esprits comme le sang dans les veines le baume de la vie l'aiguillon stimulant de l'industrie tout va changer tout va changer par la navigation mémoire de monsieur Debris 1784 mais le véritable coup d'envoi de ce gigantesque chantier ne fut donné qu'en 1806 à Port-Lonais répondant à des motivations stratégiques les difficultés de circulation dues au mauvais état des routes et des chemins rendaient les transports longs difficiles et coûteux les besoins de ravitaillement de Brest et de la flotte aux prises avec le blocus anglais lors des guerres napoleoniennes décidèrent donc du lancement de l'entreprise il fallait bien acheminer les vivres bois et combustibles qui permettraient de débarquer outre-manche la partie finistérienne du canal se réalisa en plusieurs phases successives ou concomitantes nous sommes à l'écluse de Kersalig et bien nous sommes toujours en route sur le canal de Nantes à Brest nous sommes partis de Port-Lonais ce matin aux alentours de 11h30 il est actuellement 16h40 nous avons parcouru 40 km il nous en reste 20 et nous sommes une nouvelle fois à proximité de ces merveilles que sont les écluses voilà et donc qu'on ne les compte même plus au fur et à mesure elles rythment notre voyage et notre trajet et puis bien sûr la maison est poussière à proximité et Léna qui arrive sur son vélo blanc au loin voilà chacun pouvant aller sur un tel trajet à son rythme ce qui n'est pas le moindre le moindre des avantages voilà écoutez on compte faire une nouvelle pause 10 km plus loin et puis enfin nous serons à notre point d'arrivée très probablement voilà Léna souriante et les deux vélos en route pour cette mini aventure de deux jours qui je vous rappelle est une préparation pour un trajet qui représentera six jours prochainement la semaine prochaine voilà et bien à tout bientôt pour la suite de notre petite aventure voyez les deux vélos sont quand même bien chargés il nous manque juste deux sacoches pour compléter le décor en vue de notre prochain périple dernière pause avant l'arrivée on vient d'accomplir victorieusement 50 km bon c'est des vélos à l'assistance électrique mais c'est vrai que l'assistance reste très modérée et sur le plat et bien ma foi on pédale volontiers alors on arrive à cette écluse du moustoir voilà on entend le bruit de l'eau et du déversoir et bien écoutez l'intérêt ne s'est pas tari tout au long de ce périple qu'évidemment on ne peut que vous encourager à faire même si pour notre part on a attendu trop longtemps avant d'en avoir l'idée et de s'y mettre donc il faut sans doute être prêt je suppose en tout cas voilà un merveilleux projet possible de vacances à un autre rythme et sur un sentier somme toute très sécure avec certes du passage mais ça reste très modéré voilà par exemple on aperçoit actuellement quelques personnes y marchant on croise un vélo environ toutes les deux à trois minutes c'est par la grande circulation et puis quand on y fait une pause c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie après le petit effort physique modéré que cela demande de parcourir ce canal sans évidemment commune mesure par rapport à l'effort physique de ceux qui l'ont construit ne l'oublions pas et bien écoutez je crois qu'on est fin prêt pour passer à la dernière étape qui va nous conduire au camping au camping Eh bien nous voici arrivés, nous sommes donc au camping du Moulin Vert et le compteur totalise 66,88 km. Nos deux batteries sont à plat, vous voyez ça clignote sur la mienne. Et voilà, nous arrivons néanmoins en forme, mais contents d'être arrivés. On a décroché la remorque, reste à monter la tente. C'est la première fois, on va voir ce que ça donne et on vous rejoint dès qu'elle est montée. À bientôt ! Et bien voilà, fin de journée au camping du Moulin Vert. Qu'est-ce qu'on peut dire ? La tente, on l'a montée pour la première fois. Un peu de fil à retordre, parce que quand on confond évidemment le double toit et la pièce intérieure, ça, ça semble pas bien. Donc après quelques tribulations, voilà, la tente est en place, elle est satisfaisante en espace et donc on va se mettre en quête d'une bonne douche. Et bien voilà pour la fin de cette première journée, 67 km, très satisfait de notre challenge. En ce qui concerne les batteries, elles ont tenu juste la distance en mode économique. Bon c'est une petite aide à l'occasion, sans être évidemment, comme le savent tous ceux qui font sans vélo électrique, une nécessité. Voilà, affaire à suivre pour demain. Le retour, on verra l'état des mollets, des cuisses et des jambes et ainsi de suite. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501